Dans leur pérégrination quotidienne dans les quartiers de Nouméa, elles transportent et rapportent à la ruche toutes les pollutions atmosphériques. Les abeilles, sujet d'études pour ce professeur australien, un mois déjà, qu'il teste notre niveau de pollution. Nous cherchons à déterminer le niveau de pollution de l'atmosphère sur une période donnée. Donc, sur le mois où j'étais ici, j'ai placé cette surface de plastique sur laquelle je vais calculer la dose journalière de poussière. L'atmosphère et les sols, contaminés par le nickel et le chrome, bien sûr, mais aussi et surtout par les particules fines. Le professeur n'a d'ailleurs jamais vu une telle pollution dans les villes australiennes. Les abeilles seraient donc en première ligne. Si toutefois les études montraient à ce que le miel était contaminé, on ne pourrait rien y faire. Maintenant, je crois qu'on a une qualité de miel qui est assez exceptionnelle, au vu aussi de la dernière formation en granuleptique qui a eu lieu il y a quelque temps. Les ruchers de la capitale seraient-ils contaminés ? En analysant le corps des abeilles ou la qualité du miel, notre scientifique pourra déterminer le niveau de pollution à Nouméa. Dans chaque étude que nous avons menée et dans tous les lieux, le miel a toujours un niveau de pollution moindre que dans le sol, l'atmosphère ou les abeilles. Les abeilles filtrent la pollution et nous pouvons donc les utiliser comme bio-indicateurs. Les abeilles, sentinelles de l'environnement. En élaborant un réseau, une cartographie des 500 ruchers déclarés à Nouméa, notre scientifique pourra d'ici la fin de l'année déterminer les niveaux de pollution suivant les quartiers. Merci. 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 Merci.